Le frère Djamal Lassissi me demande, le pouvoir économique est-il supérieur au pouvoir politique ? Ça veut dire tout simplement que, est-ce que le pouvoir politique est inférieur au pouvoir économique ? Bon, tout d'abord il faut expliquer ce qu'est le pouvoir économique dans un contexte colonial. Le pouvoir économique suppose que vous avez les moyens financiers, les moyens de production, disons la richesse tout simplement. Est-ce que la richesse dans un contexte colonial est possible sans être partie du système ? Bon, donc comme nous déraisonnons et que la colonisation nous a poussé à inverser les bornes de l'histoire, nous pensons que nous pouvons acquérir le pouvoir économique dans un contexte colonial. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas si ça a existé, mais si ça a existé quelque part, il faut nous le montrer. Mais moi je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu que dans un contexte colonial, les peuples ont détenu le pouvoir économique, c'est-à-dire les moyens de production et la richesse. Puisque la colonisation justement c'est l'accaparement du pouvoir économique dans un pays, par la possession du pouvoir politique, parce que c'est le politique qui oriente l'ensemble de la société. Donc si les Africains continuent, et ça c'est une question que le frère, la Sissi, soulève régulièrement, parce qu'il pense comme un certain nombre d'Africains, qui disent oui, il faut d'abord avoir le pouvoir économique, je ne sais pas. Allez créer les industries, allez créer les industries dans le cadre africain, vous allez voir ce que c'est. Allez créer, allez penser que vous allez monter une entreprise qui dispose véritablement du pouvoir et tout. Allez voir. Si vous ne considérez pas le cadre dans lequel nous sommes, c'est que vous vous trompez et que le pouvoir économique ne peut pas appartenir au peuple dans un cadre colonial. C'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin d'une démonstration en tant que telle là-dessus. Mais bon, puisque les gens, à chaque fois, ils nous poussent dans ces considérations, disons que ce qui fait la spécificité du cadre colonial, c'est que tous les pouvoirs, à commencer par le pouvoir politique, échappent au peuple, au masque populaire, ce qui fait que le pouvoir économique échappe aux populations. Donc, on ne peut pas avoir le pouvoir économique sans avoir reconquis le pouvoir politique. Et ça, c'est quelque chose de connu, c'est ce que Nkrumah disait. Donc, si nous voulons toujours emprunter des voies faciles en disant, « Ah non, développons les entreprises », je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, le pouvoir politique est absolument supérieur au pouvoir économique. C'est-à-dire que c'est le pouvoir politique qui donne le pouvoir économique. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas pour rien que les dittateurs africains font tout pour que le pouvoir politique ne leur échappe pas. Parce qu'ils savent que c'est la politique qui conduit tout. Voyez ? Donc, ces gens-là, ils pouvaient dire qu'ils ont accumulé suzama de richesses et qu'ils peuvent rester là-dessus, qu'ils peuvent rester là-dessus, mais ils ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne renoncent pas au pouvoir politique ? C'est parce qu'ils savent très bien que c'est le pouvoir politique qui donne le pouvoir économique. Et c'est pour ça que la destruction de la société africaine a commencé par la destruction de l'ensemble des institutions présentes dans le cadre africain, d'abord, pour les changer, les remplacer par des institutions qui sont favorables au système colonial, pour pouvoir exploiter l'Afrique. Parce qu'on n'a pas exploité l'Afrique sans avoir détruit le dispositif politique africain qui existait. Donc, c'est le propre du colonialisme, ça. Donc, oui, absolument, le pouvoir politique est absolument supérieur au pouvoir économique. Le pouvoir politique précède le pouvoir économique. Il y a un exemple concret pour montrer la supériorité du pouvoir politique sur le pouvoir économique. C'est les monnaies. C'est la création de la monnaie, par exemple. Donc, si nous prenons le cadre de la zone CFA, voyez, si le pouvoir politique changeait, on changerait le fonctionnement économique et la monnaie, dans ce cadre-là. Donc, c'est le pouvoir politique qui décide de tout. C'est pour ça que Nkrumah disait que prenez le pouvoir politique, le reste vous sera donné de surcroît. Donc, je ne sais pas pourquoi on tourne toujours sur cette question du pouvoir économique et du pouvoir politique. Faisons la lutte qu'il faut et puis nous allons rebâtir nos pays. Je vous ai toujours parlé de tous les pays occidentaux qui ont subi des dictatures, des tyrannies. Ces pays-là ont d'abord lutté politiquement pour affranchir leur pays, pour pouvoir reconstruire leur pays. La Chine était extrêmement pauvre, plongée, enfoncée dans la misère, dans la tristesse, dans la faim, durant 150 ans. Qu'est-ce que les Chinois ont fait ? Ils ont d'abord lutté pour acquérir le pouvoir politique, pour ensuite reconstruire le pays et doter le pays d'un nouveau pouvoir économique. Donc, ça c'est des classiques quoi. Donc, il ne faut pas continuer à réciter des choses qui n'ont aucune vérification historique et aucune vérification scientifique. C'est-à-dire que le pouvoir politique précède toujours le pouvoir économique. Faisons en sorte que nous puissions reconquérir notre espace pour pouvoir l'orienter vers la satisfaction de nos besoins. Parce que dans le cadre colonial, il n'est pas possible d'avoir le pouvoir économique sans être parti du système. Et ça se voit très bien. Si vous voyez très bien dans nos pays, qui sont ceux qui ont les richesses et les moyens de production, ceux qui tiennent la société par l'argent, ceux qui ont le pouvoir économique, ce sont ceux qui s'acquillent au système de différentes manières et qui nourrissent le système colonial. C'est pour ça que le pouvoir politique est absolument nécessaire avant le pouvoir économique.